C'est un caillou dans la chaussure de Donald Trump. Certains médias américains le qualifient même de lanceur d'alerte. L'épidémiologiste Rick Bright témoignait hier devant une commission de la Chambre des représentants. Selon lui, les Etats-Unis pourraient connaître l'hiver le plus sombre de leur histoire récente, faute de stratégie dans la lutte contre le coronavirus. « Actuellement, pas une entreprise n'a les capacités pour répondre à la demande de vaccins, dit-il. Il faut s'assurer que le pays pourra non seulement produire ce vaccin, mais aussi le distribuer et l'administrer suivant une feuille de route juste et équitable, a-t-il ajouté. » Cet ancien responsable scientifique affirme avoir été mis au placard le mois dernier après avoir critiqué le président qui défendait l'usage de la chloroquine. Hier après-midi, Donald Trump balayait ses accusations. Le docteur Bright n'est qu'un employé aigri, selon lui. Un peu plus tard, c'est le visage découvert qu'il visitait un entrepôt de matériel médical. Le chef de l'exécutif est confiant, la production de masques de test s'accélère et il prévoit l'arrivée d'un vaccin d'ici la fin de l'année. Un discours rassurant car le temps presse. Plus de 85 000 morts depuis le début de l'épidémie. Pourtant, les anticonfinements sont de plus en plus nombreux, comme ici, dans le Michigan. Depuis deux mois, 36 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Merci. Merci. Merci.